Retour sur Tichy MFM en direct dans cette émission spéciale suite aux événements du Kikar. Nous sommes en ligne actuellement avec Christophe Bigot, monsieur l'ambassadeur de France en Israël. Bonsoir. Bonsoir Stéphane et bonsoir à tous les auditeurs de Tichy MFM. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour évoquer la mémoire de ces trois jeunes filles franco-israéliennes qui ont trouvé la mort dans ce dramatique accident. Comment la France a réagi à ce drame qui a touché principalement la communauté franco-israélienne ? Tout simplement avec beaucoup de consternation, de tristesse, comme nous l'avons appris vendredi matin. C'est un drame, je sais, qui touche toute la communauté française de Netanyah, je crois, toute la communauté française d'Israël. Ces trois adolescentes, 16, 17 ans, trois amis qui avaient fait leur alia il y a quelques années seulement, qui sont touchés par ce drame absolu. Voilà, il y avait beaucoup, je crois, d'empathie et beaucoup de pensée pour elles et pour leur famille. Et puis pour tous les autres aussi, les blessés, ceux qui ont dû être relogés. Comme vous le savez peut-être, j'ai demandé à la conçue générale, à Colette le Baron, d'être présente à Netanyah, à l'enterrement, au Shiva, et puis aussi de travailler avec toutes les associations francophones, avec la mairie également, pour qu'on puisse apporter ce qui peut être apporté dans ces drames. En termes de matériel, en termes de soutien psychologique, en termes éventuellement de laisser passer pour ceux qui souhaitaient rentrer en France et qui avaient perdu leur papier. Beaucoup sont, oui, effectivement, des touristes étaient présents dans cet hôtel. Oui, il y avait des touristes, il y avait des résidents, et il y avait toute la variété de la communauté française en Israël. Et on sait que Netanyah est au cœur de cette communauté. Donc je crois qu'on a tous été tout simplement très émus. Et en même temps, le consulat a fait son travail auprès des uns et des autres pour essayer d'aider. Même si je sais bien que dans ces détresses-là, ces réponses-là ne sont que modestes. Effectivement, nous avons aussi près de nous un avocat qui aidera, en tout cas, les auditeurs, à se retourner vers... Comment faire pour se reloger ? Qui attaquer ? Parce qu'il va effectivement falloir désigner des coupables. Monsieur l'ambassadeur, un triste anniversaire samedi prochain. 5 000 jours. 5 ans. 5 ans ? 5 ans, pardon. 5 ans. Gilad Chalit est aux mains du Hamas. Un vrai, très triste anniversaire, Jonathan Selami. Absolument. Bonsoir, Votre Excellence. Bonsoir, Jonathan. Une question sur cette affaire Chalit. On a appris récemment, alors ce ne sont peut-être que des rumeurs, que la France et l'Allemagne seraient possiblement prêtes à reconnaître et à légitimiser, légitimer le Hamas, si le Hamas libérait Gilad Chalit. Est-ce que la France et l'Allemagne ne sont pas un peu tombés dans le jeu du Hamas ? C'est-à-dire attendre, 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 pour faire payer toujours un peu plus, Votre Excellence. Non, je crois que ce n'est pas du tout la vérité. Je suis justement de parler comme ça un peu nettement. La France et l'Allemagne, en l'occurrence au président Sarkozy, Angela Merkel, ont décidé de faire du sort de Gilad Chalit une priorité. Nous avons mis cette question à l'agenda du jour du sommet du G8, les huit principaux pays de la planète, c'était à Deauville. C'était la première fois que c'était à l'agenda du G8. Et ensuite, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont tous deux fait un appel très vibrant à la libération sans condition, la libération immédiate de Gilad, qui est retenu, on le sait, en otage. Samedi, cela fera cinq ans. C'est insupportable, c'est scandaleux, il n'a pas de nouvelles de sa famille, il ne peut pas en donner, il ne reçoit aucune visite. Voilà, ça c'est le fond de notre position. Et nous travaillons, nous faisons tout en sorte pour aider les autorités israéliennes, quand elles le demandent, pour faciliter la libération de Gilad. Alors ça, c'est le fond de notre position. Sur le Hamas, nous n'avons pas changé. Sur le Hamas, nous disons toujours au Hamas, quand le Hamas reconnaîtra Israël, quand le Hamas renoncera à la violence, quand il respectera les accords souscrits par l'autorité palestinienne, alors nous pourrons parler. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Et donc, il faut vraiment bien différencier la question du Hamas d'un côté et la question qui est une question humanitaire, qui fait appel aux sentiments les plus humains, les sentiments de la famille, les sentiments de porter les hommes envers d'autres, qui est de libérer ce garçon. La question était plus simplement, est-ce que la libération de Gilad Chahit par le Hamas serait un pas vers la reconnaissance du Hamas par la France, tout simplement ? Est-ce que cela suffirait à vos yeux ? Il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Je crois que j'ai dit clairement que c'était les conditions. Ces conditions, pour l'instant, ne sont pas vérifiées. Et donc, quand elles seront vérifiées, nous n'en serons pas contents. Cela voudrait dire que le Hamas aura cessé d'être ce qu'il est aujourd'hui, et aura accepté d'être une organisation qui travaille à la paix et qui travaille à l'édification d'un état palestinien, mais qui coexiste avec Israël en paix et en sécurité. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que nous sommes encore très loin de cet objectif. Mais il faut bien mettre cette question d'un côté, et de l'autre, le travail que nous faisons, que nous faisons avec les Allemands, mais aussi avec les Égyptiens et avec d'autres, et notamment, évidemment, avec les autorités israéliennes, à chaque fois que le président Sarkozy et M. Tegnau se parlent, ils parlent de l'Ila Chalit, et ce travail-là, c'est un travail humanitaire où nous mobilisons tous les moyens pour aider la libération. Ce garçon, vous le savez, le président Sarkozy a reçu, c'était il y a quelques jours, Noam. A Paris. C'était à Paris, c'était à l'Élysée, et l'a accompagné sur le Perron, pour lui faire part simplement de cette solidarité, de cette empathie des autorités françaises, mais aussi plus profondément, je dirais, des Français, tout simplement. Quand on voit dans les mairies de France, le portrait de Guillaume Chalit, ça fait quand même chaud au cœur. Ça va être le cas à Paris. Ne mêlons pas, je dirais, d'une question qui est vraiment de l'ordre de l'humanitaire, et des questions qui sont... Très bien. ... qui touchent au processus de paix, qui touchent à la politique. C'était uniquement par rapport aux rumeurs qui a été paru dans la presse. J'ai juste une deuxième petite question. Vous l'avez très bien dit, votre excellence, cela fait donc cinq ans que Guillaume Chalit est l'otage du Hamas. Quand un Français est otage dans un pays étranger, la France, on l'a vu récemment, envoie des troupes, envoie des commandos récupérer cet otage, comme ce fut le cas au Sahel. Ce n'est pas toujours des réussites, mais en tout cas, la France essaye par tous les moyens, et par ce moyen-là, le moyen des commandos. Ne pensez-vous pas qu'après cinq ans, qu'après des négociations, après plusieurs négociateurs, il est temps pour Israël d'envoyer un commando à Gaza pour tenter de récupérer Guillaume Chalit ? Je crois que les autorités israéliennes sont les meilleurs juges de savoir ce qui peut être fait pour libérer Guillaume Chalit. Nous voulons tous libérer Guillaume Chalit. Nous voulons le libérer sain et sauf. Et donc, je pense que les autorités israéliennes réfléchissent, ne veulent pas prendre de risques considérés. Et je crois que c'est ça, évidemment, qui les guide. Et nous, nous ne sommes pas les mieux placés en France pour analyser les risques sécuritaires de toute opération de ce type que peut vous éloquer. Je pense que si Israël et deux gouvernements israéliens successifs, ceux de M. Olmert et de M. Netanyahou, ont choisi la négociation, je suppose qu'il doit y avoir de bonnes raisons à cela. et j'espère que cette négociation va enfin, enfin, enfin aboutir. Que pensez-vous, M. l'ambassadeur, de la procédure judiciaire entamée par Noam Chalit à Paris ? Cette procédure judiciaire, Noam l'a déclenchée quand il est passé, il y a quelques jours. Donc, elle va suivre son cours. Elle a des chances de réussir, vraiment ? D'abord, un juge va devoir être nommé. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, ce juge va procéder à une enquête. Et ensuite, on verra un peu comment est-ce qu'il veut conduire cette enquête. Je ne vais pas me mettre à sa place. Ce sera une enquête extrêmement difficile. Cette procédure judiciaire, c'est une procédure qui est en parallèle avec la procédure politique et la procédure de négociation. Ça ne peut pas la brouiller ? Ça ne peut pas brouiller, cette procédure politique ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est le choix de Noam. Noam a beaucoup réfléchi à cette question. Il faut bien voir, ça fait cinq ans que Noam et Aviva vivent ce drame absolu. Et il a considéré que c'était ajouter une carte que de lancer cette procédure judiciaire. Et nous respectons sa décision qui a été prise en amie-confiance. C'est à lui d'expliquer sa démarche. Mais on peut le comprendre que face à cette situation, face à l'impasse, il se soit dit, essayons aussi la carte judiciaire. C'est une carte complémentaire de la négociation. Merci, M. l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, d'avoir rappelé que... Merci à vous deux et merci aux éditeurs de Tissime FM. Merci à vous. Et naturellement, je serai samedi avec Noam sous l'attente pour lui faire part à la fois, je dirais, de la solidarité des autorités françaises, du président de la République, mais aussi, je crois quand même, de tous les Français de France et d'Israël, parce que je sens qu'il y a quand même une solidarité, une empathie très forte autour de son drame personnel. Bien sûr, en effet. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.